Autrefois occupé par des bobos, Tita était une zone de chasse pour les habitants du village voisin de Godé. Selon la tradition orale, c'est l'un des chasseurs de la famille Kuala qui serait le premier habitant. Ses frères viendront à sa recherche dans la bourse au gibier. Quelques jours plus tard, ils enverront un message à leurs parents pour dire qu'ils l'ont retrouvé et décident de rester avec lui. Il y a Tanya, il y a de Godé. Taba était un chasseur qui était à Godé. Il venait chasser dans la bourse ici. Maintenant, un jour, il est venu, il ne repartait pas. Donc la famille qui est à Godé s'est dit qu'il faut venir pour qu'on sache où il est. Donc voilà pourquoi ils sont venus pour le chercher, qu'ils vont venir voir Tita. L'effet remonte entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le chasseur Kuala sera plus tard rejoint par un de ses amis de la famille Sawadogo. Et Nyonoga venu lui également de Godé. Ensemble, ils vont donc repousser les bonbons vers l'ouest pour occuper la zone de chasse. Les deux amis s'installèrent alors dans la zone avec pour activité principale la chasse. Ils vont donc s'organiser pour administrer leur territoire. Pour être Namba, à Tita, il faut être issu de la famille Kuala. Et maintenant, si vous êtes issu de la famille Kuala, c'est ceux de Cebu qui donnent le bonnet, qui viennent être organisés de chef. Je vais donc être issu de la famille Kuala. Chacun de son côté fait appel à ses cousins et frères pour occuper totalement la zone. Ainsi, six quartiers au total sont érigés. L'administration centrale est gérée par les Kuala, famille détentrice de la chefferie coutumière. Les Sawadogo, quant à eux, détiennent le pouvoir mystique. Un pacte est vite scellé entre les deux familles. La femme qui se joue, la femme pareil. Donc il y a une en fait. Dans les deux familles, on se marie sans problème. Mais on ne doit jamais prendre aussi la femme de Kuala. Ou bien la famille Kuala ne doit jamais aussi prendre la femme de Yanyuara. Au fil du temps, Tita va se développer. L'activité de chasse s'est abandonnée au profit de l'agriculture et de l'élevage, qui deviennent les activités principales des populations. Avec l'aménagement de la route nationale numéro 1, Tita va connaître une nouvelle vague de peuplement, les marchands et les transporteurs venus de plusieurs contrées. De nos jours, Tita a le visage d'une ville avec une population cosmopolite.